Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne officielle du CYP TV, Salon international du bâtiment, ici au parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida. Alors pour commencer ce premier entretien, nous recevons avec nous la société Strugal, en la présence de Madame Soukaina Oushkif, responsable de prescription. Bonjour. Merci, bonjour. Et M. Ramon Abdeslam Garcia, directeur général de Strugal, Maroc. Alors la compagnie, comme vous le savez, est espagnole, elle est implantée ici depuis de nombreuses années et nous allons découvrir un peu, en profondeur, justement les activités, les offres de services que propose Strugal. Bien sûr. Alors Madame, je vais commencer par M. le directeur général, M. Ramon Abdeslam Garcia. On aime le petit Abdeslam qui glissait entre le Ramon. Oui, je suis né à Mélia. Ah, vous êtes né à Mélia. Oui. Très bien. Je suis né à Mélia. Donc vous avez des origines marocaines ? De la part de mon père. Très bien. Ben voilà, ça vous fait de vous. Alors vous avez vu qu'on est en pleine coupe du monde. Vous avez pu le constater à travers la projection du match à l'occasion du Cible. Et je tiens à le rappeler, pour les fans de foot, vous avez un écran qui propose les matchs de football ici, au sein du parc des expositions Mohamed Cizadjanida. Alors pour commencer, M. Ramon Abdeslam Garcia, parlez-nous un peu de l'histoire de Strugal Maroc. Strugal Maroc a commencé son activité après le 2010. A partir de 2010, nous sommes présents ici sur le marché marocain. Et jusqu'à ce moment, à ce moment, depuis ce moment à ce moment, on a passé beaucoup de années, beaucoup de choses. Nous avons ingrandi beaucoup l'activité et amplié aussi notre ligne de production au Maroc. Nous avons augmenté beaucoup la production ici. Très bien. Nous avons incorporé aussi la nouvelle ligne de production des portes, un mix d'aloubo. Et maintenant, il y a des projets pour ingrandir aussi un peu plus notre activité. Alors je vais me tourner vers Mme Sukena Oshkif, responsable de prescription de Strugal. Donc vous êtes, on l'a compris, fabricant de profilés en aluminium pour l'industrie du bâtiment et de la construction. Alors aujourd'hui, comment se porte le secteur ? En fait, d'abord, bonjour. Et comme vous connaissez, le Maroc a beaucoup développé récemment. Donc il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de nouveaux projets, que ce soit dans le secteur du bâtiment ou bien de l'industrie. Donc Strugal essaie de son côté de développer aussi et de satisfaire, que ce soit les exigences ou bien les demandes des clients, de ses clients. Dans ce sens, on a développé beaucoup de nouvelles gammes. On a développé beaucoup de stratégies, beaucoup de services pour rapprocher nos produits, nos services aux clients, notamment le service de la prescription, le service commercial, le service de développement et de recherche. Donc on a créé beaucoup de nouvelles gammes, beaucoup de nouvelles séries. Et d'ailleurs, ils sont exposés dans notre stand. Donc j'invite les visiteurs à passer voir directement sur notre stand. D'ailleurs, on va voir quelques images justement qu'on partage avec vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs, du stand qui est quand même assez imposant de Strugal. Bravo en tout cas pour votre participation qui est vraiment marquante au sein du Cib. Justement. En fait, on a essayé de travailler sur notre stand comme ça, on pourra voir une image satisfaisante. Alors vos produits s'adressent bien évidemment à tout type de société. On parle de tous les étages et même aux particuliers. Oui, bien sûr. Donc nos produits sont destinés à tout type de visiteurs. Donc on travaille avec les architectes, les bureaux d'études et compagnie. On travaille avec les particuliers pour leurs villas, leurs bâtiments, leurs immeubles et tout. On travaille même avec les industries. Donc pour tout ce qui est création de profilés et compagnie. Donc on a un large choix de profilés comme j'ai dit tout à l'heure. Et on essaie au maximum de développer selon le besoin, selon la demande du marché. Et ce qui est plus satisfaisant, c'est que la fabrication, on l'a fait ici au Maroc. Donc on a l'usine ici au Maroc, plus précisément à l'Aireich. Donc la fabrication, ça se fait ici. Donc on n'a pas un problème au niveau des délais. On n'a pas un problème au niveau de disponibilité. Et ça, c'est surtout qu'actuellement, tous les projets sont urgents. Bien sûr. Donc à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, il te dit j'ai un projet, mais c'est très urgent. C'est pour demain, quoi. Exactement. Donc c'est ce qui nous caractérise, c'est qu'on n'a pas de problème au niveau de délais, au niveau de disponibilité. Et voilà. Alors bien évidemment, Madame Sukena Ouski, je réponds à ce que vous avez dit, Ouski, pour ne pas me tromper. Justement après le Covid, après cette période qui a ralenti un peu tout le secteur. On a vu une explosion de projets, notamment dans les villes urbaines. Et là, quelle est la position aussi par rapport aux coûts ? Est-ce que le fait de fabriquer ici va aussi permettre d'avoir des coûts aussi accessibles par rapport aux lois du marché international ? Bien sûr, bien sûr. En fait, question de coût, donc comment on sait tous, donc dans tous les domaines, tous les secteurs, donc les coûts ont été élevés. Donc il y avait une augmentation énorme dans les prix et c'est pareil pour l'aluminium. Mais on essaie de rester dans les normes pour satisfaire, bien sûr, tous les opérateurs. Bien sûr. Et justement, pour vous parler des coûts et tout, donc Strugal, on n'est pas seulement fabricant des profilés en aluminium, mais on est fabricant des accessoires, on est fabricant des joints, on est fabricant donc tous les accessoires du profilé, et on le vend nous-mêmes. Donc c'est un peu moins cher par rapport à d'autres qui achètent les accessoires ailleurs. Et donc on a un coût très compétitif par rapport à nos concurrents. Très bien. Alors je me tourne vers M. Ramon Abdeslam Garcia, directeur général de Strugal Maroc. Aujourd'hui, comment voyez-vous la santé du secteur au Maroc ? Est-ce qu'on sent qu'il y a une vraie reprise ? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui s'annonce ? Moi non. Ou on est encore dans une phase un peu de crise ? Pour le moment, il y a un peu de crise sur le secteur immobilier, et ça a réperçu directement sur notre activité, bien sûr. Mais le plus important, c'est qu'ici au Maroc, les choses sont un peu calmes. Mais à l'extérieur, la possibilité qu'il y a de fabriquer ici au Maroc, c'est d'ouvrir les portes pour les marchés africains. Maintenant, nous sommes en train de développer les marchés africains 100%. Alors justement, le Gabon est le pays à l'honneur. Est-ce que c'est un pays... Oui, j'étais là-bas, ça fait trois semaines. Très bien. Ah, vous avez déjà enclenché justement les relations avec ce pays frère. On a même des projets là-bas en cours. Il y a beaucoup de projets très intéressants qui sont fabriqués et livrés d'ici au Maroc pour le reste d'Afrique. Donc c'est une vraie possibilité, une vraie opportunité pour les entreprises marocaines du secteur d'aller se développer vers l'Afrique aujourd'hui ? Je crois que c'est la priorité. Si une société européenne veut développer les marchés africains, se doit installer au Maroc. C'est clair. Donc le Maroc est définitivement une porte d'entrée pour aller vers l'Afrique. Alors bien évidemment, en termes de... On a beaucoup de conférences. Alors il faut le dire, beaucoup de conférences qui seront traitées sur des sujets notamment autour de la décarbonation. Quel engagement aujourd'hui Strugal a adopté aussi pour faire face à ces défis climatiques aussi ? On parle de transport. Alors effectivement, le fait de construire ici, c'est une bonne chose. Ça évite aussi d'accroître les coûts. C'est pour ça que c'est au niveau des enviromains, de prêter attention sur la contamination. À la date d'aujourd'hui je crois que Strugal, le signe que nous avons à Larache, c'est fabriquer les produits sans normes européennes. Très bien. Prêter beaucoup d'attention pour éviter la contamination de l'environnement. C'est priorité pour nous. Même si notre produit est un peu plus cher, comme conséquence de ça. Le produit que nous avons commencé à développer, c'est pour conserver la température intérieure, c'est le système de retour de puente térmique, c'est notre grande spécialité. Nous sommes fabricants de tous les produits, de polyamide, d'aluminium, d'accessoires, tout ça qui garantit la confortabilité des produits et la consommation énergétique à l'intérieur des bâtiments. Alors moi j'aimerais revenir un peu aussi sur un sujet, une des nouveautés du salon international du bâtiment, c'est le Sibwomen. Sibwomen, comme vous pouvez le voir, offre la possibilité de mettre en lumière justement toutes ces femmes qui entreprennent dans ce secteur. Et je pense qu'à Strugal Maroc, la place de la femme est tout aussi importante. Comment Strugal Maroc positionne la femme au sein de votre entreprise ? Depuis que j'étais avec eux à Strugal, je me sens bien à l'aise. Donc on a notre position, on a notre place, on est vraiment, on est bien. Et déjà, dans mon cas, je suis la seule femme dans l'équipe de prescripteurs et de prescriptrices, donc je suis l'unique femme et je sens à l'aise avec eux. J'ai pris ça comme un défi, surtout quand je me suis retrouvée entourée par des hommes. Mais je suis vraiment confirmée que j'ai assuré, non ? Pour le moment, oui. Ah ben, si vous êtes là, clairement, on peut le dire, c'est que vous avez gravé les échelons, comme on dit. Mais surtout, surtout, c'est un défi pour moi. Alors, petite dernière question pour Strugal Maroc. J'aimerais savoir en termes de produits, vous avez parlé effectivement de nouveautés. Aujourd'hui, quel est le produit phare que vous souhaitez mettre en avant à l'occasion de ce salon international du bâtiment ? En fait, chez nous, il n'y a pas un produit phare. On a des produits phares. On a beaucoup de produits qui sont très importants et qui sont très concurrents par rapport au marché. Alors, je peux citer quelques séries, quelques gammes. C'est des nouveautés. Donc, par exemple, il y a la S 140, la S 75 RP. En fait, la S 140, c'est pour tout ce qui est système coulissant avec isolation thermique. Et surtout, ce qui est le caractère, c'est que c'est un système minimaliste qui peut même être encastré. Donc, tu vois peu d'aluminium et beaucoup de vitrage. Et d'ailleurs, c'est ce qui est demandé actuellement, esthétiquement. Donc, les clients, que ce soit les clients ou bien les architectes, ils demandent d'avoir beaucoup de vitrage et peu d'aluminium. Et ça, c'est la tendance qu'on a au Maroc ou à l'international ? Non, c'est international. D'accord. Et sur les infrastructures telles que sociétés ou usines aussi, ou tout type d'infrastructures, même villas résidentielles ? Bien sûr. Pour les villas, c'est la meilleure série qui peut être adaptée. Surtout pour les grandes baies vitrées qui donnent, par exemple, des terrasses, des piscines et tout. Donc, c'est une solution idéale pour ce type d'ouverture. Sinon, il y a la S75RP, en fait, c'est un système pour les portes pliables. Très bien. En fait, c'est à peu près la même solution. Il te donne une grande ouverture, donc peu d'aluminium, peu de vitrage, mais tu as une grande ouverture, que ce soit pour l'aération ou bien pour l'accès ou bien. Donc, il y a aussi la 88RP pour les systèmes coulissants. Il y a la 88R pour les systèmes coulissants aussi. Il y a la 64RP pour les systèmes battants en isolation thermique. Et justement, actuellement, on essaie de développer en termes d'isolation thermique parce que le Maroc, il va vers ce volet-là. Donc, on essaie de développer plus sur l'isolation thermique, sur l'efficacité énergétique. Donc, c'est devenu un vrai enjeu aujourd'hui. Exactement. On ne fait plus, enfin, c'est plus comme avant. Je pense qu'avant, ce n'était pas la priorité. Maintenant, l'efficacité énergétique, garder la chaleur au sein des maisons, ça passe par là aussi. Sinon, par la même occasion, je voulais signaler que dernièrement, on a ouvert un grand choum à Casablanca. On a nommé Strugal Galerie. Là où on présente toutes les séries de Strugal, que ce soit les nouveautés ou bien les anciennes séries. Donc, on a tout, vous pouvez trouver tout. En fait, c'est en face du CAF. Très bien. Exactement. C'est assez accessible. Et le plus important, c'est que le Strugal Galerie, c'est un centre de formation. Exactement. C'est dessiné et réalisé pour former les architectes, les ingénieurs, les matières immobilières. En fait, on a une salle d'exposition, là où on a nos produits. Et en plus, on a une salle de formation qui est destinée aux intervenants du secteur du bâtiment. Et les infos, on peut les trouver où sur Strugal ? Strugal.ma, c'est ça ? .ma ? Exactement, c'est Strugal.ma. Donc, bien évidemment, vous proposez des propositions de formation aux jeunes architectes, aux architectes, aux acteurs du domaine, pour comprendre et savoir utiliser vos produits. Bien sûr. Et ces formations, bien sûr, pour y accéder, il faut aller sur le site strugalgalerie.ma. Exactement. Très bien. Écoutez, c'est magnifique, c'est bon à savoir. En tout cas, nous vous invitons à aller directement du 23 au 27 sur l'espace de Strugal, en plein cœur du parc d'exposition Mohamed VI à El Jadida. Bien évidemment, il faut venir. Et puis, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, pour les passionnés de foot, vous avez un écran pour suivre tous les matchs de foot. Donc, pas d'excuses pour vous. En tout cas, merci. Merci à vous. Monsieur Ramon Abdeslam, Garcia, directeur général de Strugal Maroc. Merci à vous pour le filtre. Et Madame Soukena Ouskif, responsable de prescription chez Strugal. Merci. Merci. Merci.